Donc, bienvenue à ce webinaire sur la production de cacao et le différentiel de revenus décents. Je m'appelle Matt Wright. Je serai votre support technique pour aujourd'hui. Donc, voilà tout pour l'instant. Je vais maintenant donner la parole à mes collègues. Je vous souhaite un très bon webinaire. Bien. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir selon le cas. Je m'appelle Émilie Pollack. Je suis chercheure à l'Institut international pour le développement. Et c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce webinaire que nous avons organisé pour parler de la production de cacao et des leçons que nous pouvons tirer. Et nous voulons souhaiter tout particulièrement la bienvenue à nos participants francophones à ce webinaire. Nous avons déjà eu d'autres webinaires dans la série, mais pour ceux qui n'ont pas pu participer auparavant, comme Matt l'a dit, nous allons enregistrer la réunion et nous aurons aussi un blog qui essayera de recouvrir la discussion. Ce webinaire se concentre principalement sur la production de cacao et le projet que nous avons entrepris avec des partenaires au Malawi. Une partie essentielle de cet effort, c'est d'essayer de voir comment les petits agriculteurs peuvent se servir d'agence pour renforcer leur positionnement sur le plan commercial. Bien sûr, c'est quelque chose qui se produit de plusieurs façons. Pour ce travail, les agences, c'est la possibilité de pouvoir faire des choix et de changer d'orientation. Et c'est un contexte dans lequel les petits agriculteurs se trouvent souvent dans une situation d'inégalité de pouvoir. Et il y a, pour l'approche d'agence, il s'agit d'une approche qui permet d'avoir un meilleur engagement, une interaction entre le secteur public et le secteur privé. Et nous avons donc des difficultés systémiques et structurelles auxquelles nous devons faire face. Il s'agit donc de gérer ces rapports de force. Il y a différentes stratégies par rapport à l'organisation agricole. Et il s'agit aussi de voir quels types de plateformes numériques peuvent être utilisées pour entreprendre les négociations. Et nous voyons que dans le contexte de la durabilité, c'est une situation qui est très difficile. Et pour réglementer en particulier le revenu des agriculteurs, nous avons donc organisé cet événement aujourd'hui pour explorer les fonctions de soutien à la production dans l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et surtout, dans les cas où il y a un énorme différentiel de revenu décent, il s'agit de rebondir sur ce qui a été mis en œuvre en Côte d'Ivoire en 2018, qui était une déclaration pour permettre le développement des producteurs de cacao, qui a été mis en œuvre en 2021 et c'est quelque chose qui nous permet donc de changer structurellement le marché mondial. L'événement d'aujourd'hui, Pli va essayer de voir comment nous pouvons traiter de la situation, de la réalité dans le secteur. Mais nous avons aussi à voir au-delà de simplement la production de cacao. Il y a aussi d'autres alternatives que nous pouvons mettre en œuvre. Donc, pour clarté, cet événement n'est pas un débat très large sur le revenu décent de façon générale, mais il s'agit de voir ce que nous pouvons tirer des expériences que nous avons déjà eues dans le contexte de cette chaîne d'improvision. Je suis ravie de dire que nous avons un panel fantastique qui va partager avec nous aujourd'hui différents représentants de la société civile. Tout d'abord, nous avons Evelyn Bann, qui est conseillère sur les droits de l'homme pour INCOTA en Allemagne. Elle a 15 ans d'expérience des situations des droits de l'homme. Ensuite, après Evelyn, nous aurons Pauline Zay, qui est directrice de INADES Formation Côte d'Ivoire, qui se spécialise dans la protection des récoltes et travaille dans un réseau pan-africain pour le développement durable en Afrique. Nous aurons également Sandra Kouabea-Sarqua, qui est chef de projet pour SEND Ghana et qui est coordonnatrice de la plateforme CACAO Société Civile au Ghana. Ismaël Pommasi est aussi un membre de cette plateforme du Ghana. Il est donc le président de l'association Cocoa Aro-Tracaba. Et cette association CAA fait partie des différents organismes du Ghana qui essayent de professionnaliser l'agriculture du cacao. Les différents orateurs vont donc partager leur perspective et nous aurons ensuite environ une heure pour des questions-réponses, une discussion. Et comme Matt l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous servir de la messagerie pour les commentaires généraux, de la section questions-réponses pour des questions spécifiques, et nous tâcherons de gérer la discussion à partir de là. Donc, tout d'abord, bienvenue à Evelyne Bann, qui va donc introduire le sujet. Merci. Oui, merci, Émilie, et bonjour à toute l'équipe IED2. Merci à l'invitation à cet événement. Je suis vraiment reconnaissante du fait que l'IED se concentre sur le rôle des organisations de la société civile en ce qui concerne ce différentiel de revenu décent. L'événement d'aujourd'hui va se concentrer surtout sur ce que Pauline et Ismailia ont à dire, ce qu'ils peuvent donner à ces perspectives des producteurs et des leçons que nous pouvons tirer, et des discussions sur le différentiel de revenu décent. Je voudrais vous donner un peu de contexte, mon observation par rapport à l'implication de la société civile dans les procédures politiques de ce secteur agricole. Moi, je travaille dans l'industrie du cacao depuis environ dix ans maintenant, et j'ai aussi étudié la question des droits de l'homme dans d'autres secteurs de production comme les textiles. Et je crois que dans le cacao, nous avons beaucoup de plateformes, des plateformes dans lesquelles les différents participants industriels peuvent se retrouver. Il y a d'autres plateformes qui sont parties prudentes multiples, avec le gouvernement, la société civile, et pour le développement durable du cacao. L'objectif général est d'améliorer la vie des agriculteurs de cacao. Dans le cacao, on se concentre parfois sur le revenu, ou parfois c'est quelque chose de beaucoup plus global. Mais ce que j'ai vu quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du cacao, il y a une dizaine d'années, c'est qu'il y a très peu de situations dans lesquelles les représentants des producteurs eux-mêmes sont impliqués à la table des discussions ou sont représentés directement par les organisations de la société civile. Beaucoup d'ONG internationales ou américaines sont invités, mais les ONG des pays producteurs, les ONG locales étaient souvent sous-représentées, et c'est encore le cas. Dans beaucoup de ces conférences, dans ces discussions, nous parlons au sujet des producteurs de cacao, mais eux-mêmes, on ne leur demande pas ce qu'il faudrait changer pour protéger leur vie et protéger leur environnement. Et donc, ce problème, c'est que l'analyse, les actions sont développées par le secteur, par les ONG internationales, mais les experts réels, les producteurs de cacao eux-mêmes et leurs représentants souvent, ne sont pas impliqués. Incota pense que c'est un point essentiel de les impliquer pour avoir un réel dialogue politique. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir quels sont leurs besoins et comment nous pouvons leur permettre de participer à cette discussion sur le plan politique. Nous pensons que tout d'abord, les organisations des producteurs et la société civile ont besoin d'accès à l'information sur les évolutions qui ont lieu dans le secteur du cacao, pas seulement ce qui se passe dans leur pays, parce que cette information, c'est généralement une information à laquelle ils ont relativement facilement accès, mais qu'est-ce qui se passe de façon plus globale? Quelles sont les grandes problématiques relatives à la chaîne logistique du cacao? Parce que nous avons besoin d'avoir des informations qui proviennent des deux bouts de cette chaîne logistique. Et nous avons aussi besoin d'une participation des ONG locales dans les procédures de prise de décision. Très souvent, nous voyons que la société civile dans les pays producteurs sont à peine informées quand il y a une nouvelle procédure qui est mise en œuvre. Donc, comment pouvons-nous gérer cette situation? Quelle est notre approche pour la participation des organismes de société civile? Nous pensons qu'il faut un partenariat très fort entre les producteurs au Ghana et en Côte d'Ivoire et les organisations qui sont représentées en Europe, qui travaillent réellement ensemble. Le travail dans le secteur du cacao peut aussi se servir du réseau Voice qui, pendant longtemps, n'était pas vraiment connecté avec les organismes de société civile, mais nous pouvions réunir nos forces et nos spécialités, en particulier au Ghana et en Côte d'Ivoire. Il s'agit aussi d'échanger les informations selon ce qui est nécessaire de part et d'autre de la chaîne logistique avec les différentes collectivités qui doivent travailler ensemble. Il faut aussi se rendre compte qu'en plus de l'accès à l'information, souvent, il y a un manque d'accès aux ressources pratiques et financières pour la participation aux conférences, par exemple. Et nous voyons que simplement l'obtention d'un visa peut être compliquée et donc il y a vraiment un déséquilibre dans le rapport de force entre les différentes ressources financières et logistiques des différentes parties prenantes. Et je crois que c'est quelque chose que l'on ressent également dans les agences de développement public. Il est nécessaire donc de soutenir le travail dans ces différents domaines. Je crois que c'est quelque chose qui devrait être dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, puisque le positionnement dépend non seulement de ceux qui sont directement impactés, donc les producteurs de cacao, mais aussi les agences de soutien, parce que si elles ne participent pas au processus de prise de décision, c'est quelque chose qui les affaiblit. Et nous revenons donc à la question du différentiel de revenu des cents au Ghana et en Côte d'Ivoire. Toutes les différentes discussions que j'ai eues avec les organismes de la société civile, ils ont tous considéré que c'était un sujet très important, mais nous avons vu également que la société civile n'est pas suffisamment impliquée dans ces questions, et c'est quelque chose qu'il nous faut résoudre. Pour ma part, je voudrais appeler nos gouvernements en Europe et dans les pays producteurs, ainsi que les représentants des producteurs de cacao et de chocolat, d'intégrer toutes les opinions et aussi les idées innovantes des différentes organisations et des organismes de société civile locaux dans la production du cacao, parce que je crois que c'est une clé pour avoir un secteur du cacao qui soit réellement pérenne. Donc, je voudrais maintenant, je pense, donner la parole à Sandra. Non, c'est à Pauline, en fait. Vous êtes prêts, Mme Zey ? Je vous laisse parler. Donc, Mme Zey ? Merci, merci. Merci à IED de nous avoir associés, en tout cas, à ce webinaire. Merci à Evelyne pour cette situation de contexte. Je voudrais partager mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde peut voir mon écran. Voilà, donc, j'ai préparé une petite présentation PowerPoint pour discuter des leçons de la société civile concernant l'application du différentiel de revenu décent aux sociétés coopératives et aux producteurs particulièrement. Donc, il faut dire que le concept différentiel de revenu décent a commencé à être vraiment très présent dans le milieu de la société civile en Côte d'Ivoire à partir de 2019. C'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été lancées depuis 2017-2018 pour mieux appréhender le concept de revenu décent. Il y a eu des études qui ont permis d'évaluer le niveau de revenu des producteurs, d'évaluer ce que pourrait être le revenu décent pour un producteur en Côte d'Ivoire. Et ces études-là, je pense, ont servi de base aux négociations que l'État de Côte d'Ivoire, en coalition avec le Ghana, ont entrepris avec les multinationales pour pouvoir arriver au montant de 400 dollars la tonne. Voilà, c'était, je pense, une victoire qui a suscité beaucoup d'espoir et en même temps aussi beaucoup d'interrogations. Et la principale interrogation, c'était vraiment de s'assurer, comment s'assurer de l'application effective du DED vis-à-vis des producteurs. Excusez-moi. Donc, ça entraînait des défis qu'il fallait relever. Je pense qu'un des premiers défis, c'était déjà au niveau des organisations de la société civile, c'était de pouvoir vraiment appréhender le concept du DED et s'engager également dans les discussions au niveau national sur ce contexte et son application effective aux producteurs. Donc, au niveau des OSC, il y a eu des ateliers qui ont été organisés par le conseil du Café Cacao ou par d'autres partenaires tels que la GIZ auxquels nous avons pu participer et qui nous a permis vraiment d'avoir une certaine notion du DED. Nous avons participé à des groupes thématiques et particulièrement aux groupes thématiques sur le revenu vital. Et nous avons, nous sommes engagés aux côtés des OPA à les accompagner en vue de la réalisation du DED. Au niveau des OPA, le défi, c'était de pouvoir assurer leur participation au dialogue. Donc, il fallait donc, dans un premier temps, les emmener à comprendre ce qu'on entendait par concept du revenu vital. Un des défis, c'était de pouvoir assurer leur représentativité et leur légitimité au sein des espaces de discussion. Evelyne en a fait allusion tout à l'heure dans sa situation de contexte, pour dire que cette représentativité et cette légitimité constitue vraiment un réel défi, particulièrement en Côte d'Ivoire. Certes, il y a des coopératives qui participent à des espaces de discussion. Il y a des coopératives à différents niveaux, des coopératives à la base, des unions de coopératives, des fédérations. Mais la question de la légitimité de ces organisations mérite vraiment une réelle réflexion, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que les OPA sont vraiment, véritablement représentés au sein des espaces de discussion. Il fallait aussi accompagner les OPA à avoir une capacité d'autosurveillance de l'application du DLD. J'en reviendrai tout à l'heure. Mais le défi, je peux dire, ultime, c'est d'arriver à faire des sociétés coopératives une force de proposition pour que leurs avis, leur positionnement puisse effectivement être pris en compte dans les différentes décisions. Au niveau de la société civile, pour pouvoir relever tous ces défis, je pense qu'il y a vraiment une sensibilité des OSC ivoiriennes en ce qui concerne le concept du différentiel du revenu décent. Je dirais que le concept du revenu décent est nouveau, mais les actions pour vraiment accompagner les producteurs à pouvoir améliorer leur revenu, à pouvoir vraiment atteindre un niveau de vie décent faisaient partie des missions régaliennes des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Donc, depuis toujours, tous les projets qui ont été conduits dans la filière cacao avaient vraiment pour objectif de pouvoir amener le producteur à atteindre ce niveau de vie décent auquel nous aspirons tous. Et je pense que c'est peut-être face aux limites de ces actions que nous avons posées par le passé que le différentiel du revenu décent constitue une réponse qui vient, un temps soit peut permettre un peu de booster l'atteinte de ce résultat que nous recherchons tous. Donc, ça a été une évidence pour les OSC de vraiment s'impliquer dans la mise en œuvre effective du différentiel du revenu décent. Donc, sur le terrain ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'actions qui sont conduites pour permettre l'amélioration des revenus des producteurs et productrices. Donc, il y a diverses approches qui sont mises en œuvre sur le terrain. Ça peut y avoir des approches qui mettent l'accent sur l'appui à l'accès au marché à travers la certification des sociétés coopératives. Il y a des actions de diversification des activités des producteurs, donc diversification de leurs sources de revenus. Il y a, bien sûr, tout ça est fondé sur l'amélioration des pratiques culturales pour aussi améliorer les rendements des producteurs. Il y a aussi les pratiques d'agroforesterie qui permettent de protéger l'environnement et d'assurer une certaine durabilité des parcelles cacaoyères. Et il y a d'autres approches. Je n'ai pas été vraiment exhaustive ici. Donc, on dit que ces actions visent le renforcement des capacités du prêt-doyer. Excusez-moi. Il y a des actions qui visent l'amélioration des revenus, mais il y a aussi des actions qui visent le renforcement des capacités du prêt-doyer. Et il y a justement cette synergie qui a été établie avec les ONG du Nord à travers le réseau Voice qui permet de pouvoir avoir une vue assez globale des changements, des enjeux, des grandes problématiques de la filière cacao et pouvoir, à partir d'un certain moment, c'est assez récent, pouvoir être en même de pouvoir informer les producteurs sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui est en cours de construction et nous espérons vraiment parvenir à améliorer cette communication qui doit exister pour que les producteurs soient vraiment informés des grands changements, des grands développements dans la filière cacao et puissent aussi donner leur avis. Donc, cette action, nous la mettons en œuvre dans le cadre d'un projet spécifique que nous exécutons en partenariat avec Incota qui porte sur le renforcement des capacités des OSC et des organisations de producteurs de cacao en vue de leur participation au dialogue. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place une plateforme qui regroupe les organisations de la société civile et des OPA pour la défense des droits de cacao et des producteurs. Donc, dans le cadre de cette plateforme, nous essayons de suivre le développement de la campagne cacao. Nous essayons de suivre l'actualité de la filière cacao et produisons des notes de proposition, des notes d'appellation vis-à-vis des décideurs. Donc, c'est une plateforme qui donne la possibilité aux producteurs aussi de pouvoir exprimer leur point de vue. Et c'est une plateforme qui fonctionne vraiment de manière assez inclusive, de manière assez participative, de sorte que les notes qui sont produites puissent vraiment refléter la position, puissent refléter la vie des coopératives qui sont membres de cette plateforme. Mais en termes de marge de manœuvre pour faire entendre la voix des producteurs, je dirais au jour d'aujourd'hui que cette marge de manœuvre est assez faible. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours ce questionnement sur la légitimité des représentants des OPA dans les instances de discussion. Et ce questionnement parle, bien sûr, du mode de désignation de ces représentants qui n'est pas toujours transparent, qui n'est pas toujours assez clarifié, de sorte qu'on soit vraiment sûr de la légitimité de ces représentants. LF, cette marge de manœuvre est aussi faible parce qu'il y a toujours une faible conscience des producteurs vis-à-vis même de leur pouvoir. Les paysans ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont à pouvoir influencer la gestion ou le fonctionnement de leur filière, parce qu'on les a toujours présentés ou bien ils se présentent toujours comme le maillon faible de la chaîne de valeur, alors qu'ils sont, je l'ai dit, le premier maillon sans lequel la filière elle-même n'existe pas. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur les mentalités pour que le producteur vraiment puisse davantage reconnaître le pouvoir qu'il a et pouvoir prendre sa place dans la gestion de la filière. Il y a aussi la faible communication sur le processus de dialogue en cours vis-à-vis des producteurs. Donc, il y a un dialogue qui a été lancé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne, justement sur la durabilité de la filière, mais on note que la communication vis-à-vis des organisations de cacao reste toujours faible. Donc, ne leur permet pas aussi de pouvoir vraiment donner leur avis. Je disais tout à l'heure que dans le cadre du projet que nous menons, il y a eu des propositions qui ont été faites de façon participative avec la participation des producteurs. Je vais ici citer quelques propositions qui ont été faites, mais ce n'est pas toujours exhaustif. Donc, les propositions qui sont ressorties de notre espace de discussion au sein de la plateforme qui a été mise en place, c'est qu'il faille vraiment avoir des statistiques fiables sur les producteurs et exploitations de cacao. C'est un point important parce que sans statistiques, il est vraiment difficile de pouvoir se projeter vers le futur et de pouvoir élaborer des stratégies qui soient vraiment adaptées. Tout récemment, quand il y a eu vraiment la mévente du cacao, lors de la grande campagne de commercialisation 2020-2021, nous avons interpellé les membres de la plateforme qui se sont réunis, qui ont analysé l'émission qui a été réalisée avec le directeur général du conseil Café Cacao pour faire le point de la situation. Et nous avons tenu une conférence de presse qui a fait un certain nombre de propositions parmi lesquelles la réforme de la filière cacao en Côte d'Ivoire pour prendre en compte les changements qui sont en cours. Et cette réforme-là devrait intégrer, devrait repenser le système de commercialisation interne de sorte à renforcer le rôle des sociétés coopératives dans l'achat et l'approvisionnement, dans l'achat du cacao et l'approvisionnement des exportateurs et industriels en fave du cacao. Voilà, c'est vraiment une situation, je peux dire, qui fragilise un peu les sociétés coopératives en Côte d'Ivoire. Le fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'acteurs qui soient impliqués dans la collecte et l'approvisionnement des exportateurs et industriels en fave du cacao. Donc, c'est bien que ce rôle qui devrait être dévolu aux coopératives leur échappe et cela vraiment est une source de faiblesse pour les producteurs. Il a été aussi proposé de fixer vraiment des prix rémunérateurs. C'est vrai que le différentiel du revenu décent est un pas vers un prix beaucoup plus rémunérateur, mais nous exhortons, nous proposons, ou bien les producteurs proposent au conseil café cacao d'aller vers une fixation de prix qui soit rémunérateur pour les producteurs en tenant compte de leur charge de production. L'analyse qui est ressortie, c'est que le prix de 1 000 francs qui a été fixé, certes, a été bien accueilli par les producteurs, mais ce prix-là couvrait à peine les charges de production de cacao. Donc, le défi reste encore énorme pour pouvoir vraiment aller vers un différencière de revenu décent ou vers un niveau de vie décent pour les producteurs. Et justement, par rapport à ça, les producteurs ont proposé que le fonds de garantie parce qu'il y a un fonds de garantie qui existent au niveau du conseil café cacao qui devraient normalement pouvoir permettre de compenser les pertes en période de crise de commercialisation de cacao. Donc, la proposition a été faite de pouvoir activer ce fonds de garantie. Et les producteurs ont aussi proposé d'améliorer la capacité de stockage interne de la production de cacao à travers la construction d'infrastructures adaptées. Et enfin, les producteurs ont proposé d'encourager et appuyer la transformation et la consommation locale et sous-régionale du cacao et produits dérivés. Il faut dire que la mauvaise vente que la filière a connue en 2020-2021 a poussé un certain nombre de coopératives à s'investir dans la transformation. Et c'est vraiment, je peux dire, une alternative pour pouvoir améliorer les revenus des producteurs. Donc, en termes de leçons apprises, nous dirons que l'atteinte des revenus décent pour les producteurs est fortement tributaire de la volonté des multinationales, mais également des procédures pour garantir la transparence de gestion de la filière. Donc, on l'a vu, nous tous, le prix a été fixé, les multinationales étaient d'accord, mais à l'application, ça n'a pas été effectif et les producteurs en ont vraiment souffert. Ce que nous avons noté, c'est que ce sont les coopératives qui étaient engagées dans des programmes de durabilité, des programmes de certification, fait trade, des biologiques qui n'ont pas vraiment ressenti cette crise-là qu'il y a eu lors de la campagne 2020-2021. Mais pour celles qui sont des coopératives conventionnelles, ça a été vraiment assez difficile. Donc, la thème du revenu ne peut pas se limiter à la seule application du DLD. Il faut qu'on aille vraiment vers des prix qui soient rémunérés. Madame Asahi ? L'organe de régulation en Côte d'Ivoire se donne des moyens. Oui ? Oui, je m'excuse. Pour qu'on ait le temps d'écouter tout le monde, est-ce que vous pourriez peut-être résumer… Oui ? Est-ce que vous pourriez un peu résumer ? Comme ça, on aura le temps d'écouter le Sondraïs. C'est vraiment fascinant. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Mais sinon, on n'aura pas assez de temps pour les autres. Je suis vraiment désolé. Merci de votre compréhension. J'ai l'impression qu'on a perdu la connexion maintenant. Je pense que j'ai… Vous m'entendez ? Oui, maintenant, on vous entend maintenant. Donc, juste pour résumer un petit peu puis essayer de conclure, s'il vous plaît. Vous m'entendez ? Oui, maintenant, on vous entend. OK, d'accord. Essayez de conclure, peut-être, et puis on pourra continuer la conversation après. On va aussi partager. So, we will share the slides after the event so you can… And there's a one-hour discussion session so we can continue the chat afterwards anyway. So, it's not lost at all. Thank you. Thank you so much and apologies for interrupting you. Sandra, if you… Madame Zay, est-ce que vous pourriez arrêter de partager votre écran s'il vous plaît ? Voilà, c'est parfait. Good morning to everyone. So, I'm Sandra Safwa and I work with Send Ghana. Bonjour à tout le monde. Je suis donc du Ghana et donc… ma plateforme au Ghana adresse les cacao producteurs et donc les cacao culteurs et donc nous voulons encourager le plaidoyer, influencer le secteur et donc je suis vraiment très heureuse de faire partie de ce webinaire et de vous donner mes pensées sur le différent… le différentiel de revenu décent. Donc, je pense que la base de ce différentiel de revenu décent, en fait, c'est une initiative intéressante donc je voudrais vraiment tout de suite entamer la discussion et je pense que nous reconnaissons tous et toutes la signification du DRD et la manière dont cette politique a eu un impact important et sur les moyens de subsistance des cacao culteurs et donc c'est une solution pour la situation des cacao culteurs et tout le secteur du cacao mais également il faut reconnaître le fait que c'est une politique critique pour aider à améliorer les moyens de subsistance des cacao culteurs et donc en essayant de mettre en œuvre cette initiative excusez-moi on n'entend pas très bien madame le Ghana et la Côte d'Ivoire et nous avons eu des défis des difficultés des problématiques en particulier lorsque la voix des producteurs de cacao ou des cacao culteurs lorsqu'ils souhaitent adresser ces défis et je vais parler des défis que nous avons observés autour de ce sujet et donc nous avons certains cacao culteurs ont participé à ces discussions sur le DRD et excusez-nous le son n'est pas très bon là voilà et donc au cours de la discussion donc Sandra va peut-être éteindre sa caméra pour aider parce que sa connexion n'est pas très bonne ok merci d'accord ça va peut-être nous aider Sandra donc excusez-moi donc j'entends que oui bien entendu on a quelques problèmes de connexion internet excusez-moi donc j'ai éteint ma vidéo donc pour continuer donc effectivement nous avons reconnu un certain niveau de participation d'aspiration de la part des cacao culteurs dans la discussion autour du différentiel de revenu décent ou DRD et en juin-juillet 2019 par exemple je me souviens que la discussion avait une discussion avait eu lieu à Accra et également en Côte d'Ivoire et certains cultivateurs excusez-moi mais en fait qui représente les cacao culteurs et les producteurs à ce niveau-là et ils sont représentés s'ils sont présents à ces réunions est-ce qu'ils représentent vraiment ce que pensent les cacao culteurs excusez-moi donc c'est vraiment une question sur laquelle il nous faut réfléchir quand on parle de la voix des cacao culteurs étant entendus au niveau en ce qui concerne le différentiel de revenu décent également de la création du concept de la conception des politiques et dernièrement la conception des politiques n'est pas complète et dans certains cas je pense que les cacao culteurs ont confirmé que c'était vraiment une approche du bas vers le haut qui devrait être utilisée plutôt que du haut vers le bas n'est-ce pas plutôt qu'une approche descendante donc il fallait que ça soit une approche ascendante qui soit utilisée en particulier si concernait les prix les tarifs donc également certains cacao culteurs ont bien dit que le différentiel était très médiocre n'est-ce pas donc au Ghana par exemple nous avons nous avons fait il y a eu une proposition qu'une des démarches devrait être utilisée par notre gouvernement et là je parle du conseil sur le cacao et donc que ça soit cette approche ascendante qui soit utilisée pour l'approvisionnement ou l'apport les opinions pour que les opinions des cacao culteurs soient vraiment bien entendues en particulier en ce qui concernait les prix à la production les financements et toutes les politiques liées associées et donc je pense donc en ce qui concerne la conception de cela mais également un des défis a été que les cacao culteurs n'ont pas cette aptitude cette capacité à bien s'exprimer à être en avant ils n'ont pas de voix commune quand ils parlent en fait souvent il faut que leur voix soit plus forte et que leur voix soit entendue par les décideurs politiques pour mettre en oeuvre les changements et donc il y a ce besoin en tant que société civile et secteur de soutenir vraiment les cacao culteurs pour s'assurer qu'il y a vraiment on fait front commun pour avoir cette voix commune et il y a eu des interventions qui maintenant il y a des choses qui ont été acceptées mais en ce qui concerne la société civile concernant le différentiel de revenu des cents au cours des dernières années la fraternité de la société civile a contribué à certaines initiatives et discussions pour améliorer les revenus des cacao culteurs et au Ghana par exemple il y a eu l'établissement la création d'une alliance de la société civile et c'est lié à plusieurs groupes organisations et également certaines parties des médias et c'est une plateforme pour le cacao culteur au Ghana dont je l'ai mentionné j'en suis membre et cela permet de faire le plaidoyer d'influencer les politiques du secteur du cacao et améliorer les moyens de subsistance des cacao culteurs et cette alliance ou la plateforme continue à soutenir le Ghana et la voix auprès du gouvernement et donc il y a un plaidoyer on a des interventions de plaidoyer cohérentes et on émet des déclarations pour soutenir les cacao culteurs également des organismes individuels sur le terrain qui critiquent qui sont très critiques et qui ont des activités innovantes qui fournissent des informations sur le différentiel de revenu décent au niveau de la communauté et donc on collabore pour s'assurer que plusieurs actions sont prises entreprises pour leur permettre d'avoir un différentiel de revenu décent qui soit bon et donc il y a d'autres formes de plaidoyer d'activité de plaidoyer qui exigent de la part des entreprises chocolatières de s'engager à payer un différentiel de revenu décent et donc il y a eu quand même un défi un enjeu vis-à-vis de la mise en oeuvre de cela auprès des entreprises chocolatières bon quand on maintenant se penche sur sur ce qui se passe ou sur la portée la marge de manœuvre actuelle il y a diverses démarches et diverses leviers qu'on peut utiliser non seulement dans les pays producteurs mais en tant que cacaoculteurs mais nous tous et toutes en tant nous pouvons également intervenir on voit déjà que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les deux géants de production du cacao ont déjà pris cette initiative et c'est vraiment significatif c'est une étape significative mais cependant je pense que pour pour avoir une approche nettement plus stratégique pour influencer et persuader qu'il y ait cette mise en oeuvre de la DRD du différentiel de revenu décent il faut vraiment s'assurer qu'on a de notre côté d'autres pays producteurs afin de s'assurer qu'on va élargir cette marge de manœuvre et que notre voix soit bien notre voix soit forte et bien entendu pour influencer et pousser vers la soutenabilité de ce différentiel de revenu décent alors également la marge de manœuvre et les leviers qu'on peut utiliser concernant les réglementations commerciales et les discussions pour s'assurer que les entreprises chocolatières soutiennent la mise en oeuvre du différentiel de revenu décent et vraiment ce que je regarde c'est je veux vraiment voir qu'au sein de ces relations les entreprises chocolatières s'engagent réellement à soutenir le différentiel de revenu décent et que s'il y a d'autres interventions qui viennent au niveau de l'Union européenne les pays producteurs en particulier la société civile y a accès qui a cet appel pour demander que spécifiquement on puisse avoir une voix sur ce différentiel de revenu décent alors les producteurs qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer que les producteurs reçoivent bien ce différentiel de revenu décent et d'assurer que nos gouvernements soient transparents et qu'il y ait une bonne reddition de comptes vis-à-vis des cacaoculteurs mais également du public pour s'assurer que c'est bien effectué dans la réalité et s'assurer il faut vraiment soutenir les gouvernements pour que la société civile puisse accéder soit aux informations et puisse y accéder soit informée comme il faut et obtienne le soutien des gouvernements lorsque les entreprises chocolatières manquent de soutenir la mise en œuvre de cela il y a beaucoup de parties prenantes et particuliers au niveau national l'accès pour la société civile il faut s'assurer que cette politique est vraiment soutenue et mise en œuvre et donc c'est une de nos priorités également la voie auprès du gouvernement également que la société demande qu'il y ait un énorme investissement pour soutenir les cacaoculteurs et initier des solutions alternatives au niveau de leurs moyens d'autres moyens de subsistance de manière beaucoup plus globale plus compréhensive pour s'assurer que ce n'est pas une base ad hoc ce ne sont pas des initiatives alternatives ad hoc que ça soit beaucoup plus solide et cela soutiendra également le différentiel du revenu décent et améliorera les moyens de subsistance les revenus des cacaoculteurs et améliorera également leur mode de vie leur niveau de vie et donc dans la société civile dans notre société bien entendu on sait que la mise en œuvre du DRD pose beaucoup de défis il y a beaucoup d'enjeux mais les cacaoculteurs doivent vraiment s'approprier les politiques concernant le différentiel du revenu décent ça c'est quelque chose que j'ai vraiment retiré de cette politique et lorsqu'on voit que le gouvernement en fait dirige la conception de la politique et la mise en œuvre on voit également que le monde extérieur et là je parle des pays consommateurs des consommateurs de chocolat de cacao et cela soulève beaucoup de questions donc quand on a des producteurs qui eux-mêmes sont s'approprient cela et ont une voie pour exiger une mise en œuvre cohérente cela donne beaucoup de poids pour mettre en œuvre les politiques cette politique et donc il y a un très bon effort de la part de la société civile pour s'assurer qu'on soutient les cacaoculteurs ou les producteurs de cacao pour s'assurer qu'ils aient une bonne vie et cette voie commune et pour qu'ils dirigent qu'ils soient leaders pour se plaidoyer comment vous dire pour qu'il y ait vraiment une mise en œuvre cohérente du différentiel de revenu décent de nouveau Sandra de nouveau pour lier les leçons tirées de cela dans le secteur du cacao quand on voit que la gouvernance pour le cacao les stratégies il faut que les stratégies soient alignées pour s'assurer que les communautés les cacaoculteurs ont des voix une voix qui soit entendue pour la conception des politiques dont la transparence gouvernementale est clé et primordiale Pauline l'a mentionné et je voulais réitérer cela de nouveau et cela signifie que nos gouvernements doivent avoir adopté cette approche inclusive et avec les cacaoculteurs et producteurs de cacao pour assurer qu'on a un bon différentiel de revenu décent Sandra je vous remercie merci beaucoup à vous j'allais vous demander d'arrêter mais très bien vous venez de le faire Ismaël Pomassi j'espère que donc vous êtes là donc merci beaucoup Sandra de votre présentation Ismaël nous vous écoutons allez-y il faut allumer votre micro Ismaël si la collection n'est pas très bonne et également éteindre votre caméra je vois que vous êtes dehors ok c'est ma ma fait à mon exploitation agricole donc je m'appelle Pomassi Ismaël et donc nous sommes une organisation de cacao production basée au Ghana donc ce qu'on fait c'est que nous sommes en association nous améliorons la vie des cacaoculteurs des exploitants agricoles et dans le cadre de cela Ismaël on ne vous entend pas très très bien je suis désolé on n'entend pas très bien monsieur et parlez un petit peu plus fort mais certaines personnes n'arrivent pas à vous entendre c'est vrai qu'on n'entend pas très bien monsieur ok bon merci j'ai monté le son c'est que je disais la pharma association du cacao c'est basé au Ghana pour améliorer la vie des cacaoculteurs dans notre pays notre objectif principal est donc d'améliorer les moyens de subsistance des cacaoculteurs donc nous en fait dans la réalité donnons des formations aux cacaoculteurs aux exploitants agricoles mais également nous mettons en oeuvre par exemple des régimes de retraite des projets plusieurs programmes et nous pensons qu'au bout du compte l'avenir excusez-moi mais le son n'est vraiment pas très très bon on n'entend pas pas bien monsieur donc mais ce que nous faisons c'est donc défendre les droits des cacaoculteurs bon et donc nous allons nous allons et donc le différentiel de revenu des cents est important et pour nous il est là pour rester donc pour quand est-ce pourquoi ce différentiel de revenu des cents parce que on voit souvent quels sont les enjeux quelles sont les décisions que nous quel est le revenu le moyen de subsistance le revenu des cents et donc dans notre industrie les prix sont importants pour garantir que les cacaoculteurs ont vraiment des moyens de subsistance des cents pour qu'ils puissent vivre comme il faut et il y a également d'autres enjeux concernant la soutenabilité la durabilité mais nous avons ce type de discussion sur mais la plupart du temps ce qui se passe c'est que les niveaux de discussion que nous avons concernent donc le revenu des cents et la seule assurance qu'on peut donner aux cacaoculteurs donc ils cherchent ils veulent améliorer ce revenu et donc nous nous admettons qu'au prix actuel le cacao ne peut pas garantir un revenu des cents pour les cacaoculteurs et donc il faut s'adapter avoir un certain niveau un niveau minimum de revenu pour les cacaoculteurs on ne peut pas assurer la durabilité quand les cacaoculteurs n'ont pas de revenu des cents garantis tous les acteurs combien de ces acteurs à combien a-t-on dit de trouver d'autres moyens de subsistance pour assurer qu'ils ont un revenu des cents il faut vraiment accepter que le cacao le prix du cacao ne peut pas vous garantir un revenu des cents et que vous êtes donc obligé d'avoir d'autres moyens de subsistance beaucoup pour le Ghana et la Côte d'Ivoire pour nous c'est une des raisons pour laquelle c'est pourquoi nous avons cette discussion sur le différentiel du revenu des cents excusez-moi la connexion n'est pas très bonne ce qui concerne les niveaux de pérennisation comment pouvons-nous compenser cet écart de revenus il s'agit de voir comment nous pouvons attirer des jeunes à rentrer dans ce secteur comment est-ce possible quand il est tellement évident qu'il n'est pas possible d'en tirer un revenu des cents ceci ceci explique qu'il y a réellement des choses à faire pour rectifier cette situation il nous faut donc trouver une solution pour améliorer le revenu actuel pour garantir au minimum un revenu décent et je crois que la possibilité de gagner suffisamment pour en vivre c'est un droit fondamental donc je suis convaincue que cette question de la pérennisation est absolument essentielle l'approche entreprise par les différents pays au départ était qu'il fallait remettre en cause le secteur dans sa totalité c'est-à-dire que s'il n'acceptait pas la situation il s'agit donc d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs des producteurs pour garantir un niveau de vie décent il s'agit donc de résoudre le problème que nous essayons tous de résoudre avec une solution provenant d'autres principaux acteurs et je crois que tout ceci doit être inclus dans cette discussion sur le revenu décent au Ghana nous avons vu une amélioration du prix à la production et ça c'était le résultat de ce différentiel bien sûr il y a certains défis qui se présentent avec la mise en oeuvre de ce revenu décent il est difficile de savoir que si les résultats obtenus sont grâce à la mise en oeuvre de ce projet ou pour d'autres raisons mais nous avons vu que la demande mondiale pour les produits du cacao a diminué et qu'il y a des difficultés pour le Ghana et la Côte d'Iffoire mais cette année nous ne sommes même pas payés pour le cacao que nous vendons la raison qui a été donnée pour cela c'est que la COVID-19 a eu un impact sur la situation désolé nous avons perdu monsieur oui nous pouvons maintenant vous entendre mais nous avons éteint votre vidéo pour améliorer la connexion mais je vois que maintenant votre micro est éteint alors je ne sais pas si vous avez terminé de parler alors vous avez une minute pour terminer et puis nous passerons à la discussion oui maintenant on vous entend oui donc tout ce que je dis c'est qu'effectivement avec ces discussions sur le revenu des saints nous devons faire preuve de leadership pour garantir que ce DRD s'accélère et que nous puissions mesurer l'impact de cet engagement par rapport à la mise en oeuvre de ce projet désolé c'est incompréhensible je suis vraiment désolé monsieur a des problèmes de connexion on ne comprend pas ce qu'il dit et là on dirait qu'on l'a perdu complètement bien je crois qu'il faudrait qu'on passe à la suite Esmel je suis vraiment désolé on dirait qu'on vous a perdu alors nous sommes un peu en retard mais nous allons commencer la discussion oui je suis vraiment désolé c'est un problème de réseau vous avez besoin de combien de temps pour conclure juste une minute ou deux je vous donne une minute alors ce que je dis c'est que pour l'avenir nous croyons que le Ghana et la Côte d'Iffoire doit faire participer d'autres pays producteurs le DRD signifie qu'il y a des discussions qui doivent être entreprises au niveau mondial et que ce soit vraiment quelque chose d'impact mondial et pas seulement une question de différentiel de revenu décent nous voulons quelque chose qui permettra vraiment de monter en puissance et il s'agit d'avoir un impact sur les prix parce que c'est le prix du cacao qui aura le résultat désiré je suis assez convaincu que si c'est là notre discours le secteur essaiera d'éliminer la voix des producteurs donc il faut absolument éviter cela c'est vrai que c'est un prix minimum du cacao qui garantirait un revenu décent plutôt que le différentiel merci bien sûr les problèmes de connexion c'est toujours un risque auquel nous faisons face nous sommes maintenant très en retard mais nous allons passer à la discussion pour cet événement alors n'hésitez pas à noter les questions je vois qu'il y a déjà deux questions très intéressantes une posée par Catherine et une posée par Emma donc je vais poser la question de Catherine donc dans les deux pays ou l'un ou l'autre pays y a-t-il des organismes de producteurs et si c'est le cas comment la société civile peut-elle les soutenir pour garantir la participation ascendante à la prise de décision alors je ne sais pas qui voudrait entamer la réponse vous avez probablement tous une perspective à ce sujet Madame Zey Sandra Evelyne qui va répondre à cette première question Sandra on dirait que vous parlez mais que votre micro est couvert ok alors qui va se lancer allez-y Sandra oui c'est une question très intéressante si l'on prend le cas du Ghana il existe déjà un organisme qui est censé être un organisme parapluie pour les producteurs mais le problème est lié à sa formation et à sa représentativité parce que c'est perçu comme étant une initiative à la direction du gouvernement et donc il y a beaucoup de petits producteurs qui ne reconnaissent pas sa participation comme étant représentative donc ça ça a été une difficulté dans l'intérim il y a une autre une autre réflexion pour essayer d'organiser un organisme plus neutre plus familial et c'est un organisme qui avec notre soutien pourrait peut-être avoir cette représentativité plus globale des producteurs dont parle Catherine donc voici ce qui se passe du côté du Ghana merci Sandra madame Zey excusez-moi est-ce que je peux avoir la question en français je n'ai pas bien suivi ok ok pourrais-je avoir la traduction française dans chaque pays est-ce que dans chaque pays il y a une organisation Apex donc c'est une organisation de chapeau en fait et si est-ce que comment dans quelle mesure la société civile pourrait les soutenir pour s'assurer qu'il y aurait une participation du bas vers le haut concernant le processus de décision ok bon au niveau de la Côte d'Ivoire il y a le groupement des exportateurs qui est le GPEX voilà qui regroupe les exportateurs je pense qu'il est impliqué dans le débat le dialogue dans la filière cacao mais en fait je peux dire qu'il joue un peu le rôle d'intermédiaire entre les multinationales et les producteurs donc les OEC se concentrent plus sur les organisations de producteurs qui en notre sens sont celles qui ont le plus besoin d'accompagnement de soutien pour vraiment prendre part au dialogue et c'est ce que nous essayons de faire je l'ai expliqué tout à l'heure dans le cadre du projet que nous exécutons voilà nous avons déjà constitué une plateforme à travers laquelle nous comptons toucher un maximum d'OPA de coopératives pour qu'elles soient informées d'abord et qu'elles puissent aussi donner leur point de vue que nous à notre niveau nous allons essayer de traduire en proposition auprès des décideurs donc nous sommes en fait dans un processus pour être beaucoup plus inclusif et comme vous le dites pouvoir construire cette approche ascendante qui part depuis le bas jusqu'à vers le haut donc je dirais que c'est un processus qui est en cours de construction mais je dirais aussi qu'il existe des fêtiers il existe des fêtiers qui représentent au niveau un niveau beaucoup plus élevé les coopératives il y a des fêtiers qui sont reconnus qui participent au processus de dialogue il y a des fêtiers aussi qui malheureusement ne sont pas reconnus et qui ne sont pas toujours associés au processus de dialogue donc nous sommes aussi dans une phase de réflexion pour faire des propositions pour que l'ensemble des fêtiers présente en Côte d'Ivoire puissent effectivement prendre part au dialogue parce que nous pensons que c'est à travers cela que les producteurs pourront être suffisamment représentés et que leur point de vue pourront être exprimés merci madame Zey I wonder whether Evelyn also has thank you madame Zey merci madame Zey pardon merci beaucoup de votre intervention Evelyn est-ce que vous avez peut-être un aperçu vu d'oiseau d'Allemagne est-ce que vous vouliez commenter sur cette situation et de même chose pour Ismaël sinon on passera à la question suivante c'est comme vous voulez oui je ne suis pas sûre que j'ai vu la question je vais répéter la question donc à savoir dans les deux pays y a-t-il des organisations Apex et si c'est le cas comment la société civile les soutient-elle pour s'assurer qu'il y a cette prise de décision ascendante avec une approche ascendante je pense bon je peux parler que de ce que je connais il y a des associations mais le leadership au Ghana bon je suis également membre de la plateforme de la société civile du Ghana où nous avons on suit des formations mais également en particulier sur le différentiel de revenu décent mais cela permet de de travailler là-dessus et d'avoir d'avoir des connaissances à savoir comment ce revenu décent comment c'est arrivé ça a été créé si vous voulez oui donc mais le conseil sur le cacao reconnaît le fait qu'il faut coopérer donc il y a deux ans le conseil sur le cacao a reconnu ça et que les coopératives étaient vraiment l'avenir que c'était vraiment la meilleure façon d'avancer et donc les coopératives encouragent les exploitants les cacaoculteurs à accéder à de la formation et s'exprimer pour l'instant on a une organisation chapeau qui est cocossi ce sont les cacaoculteurs et il y a des associations d'exploitants et sont représentés à ce niveau mais je suis sûre que c'est une des raisons pour lesquelles le conseil sur le cacao encourage les exploitants à mieux s'engager à créer ce genre de coopératives ou d'organisations donc oui on a un certain niveau excusez-moi on n'entend pas très très bien monsieur vraiment c'est difficile merci beaucoup Ismaël excusez-moi on a eu du mal et vous voulez ajouter quelque chose oui en fait j'ai observé qu'on a eu beaucoup de discussions à savoir qui sont les représentants réels des exploitants des cacaoculteurs et cette discussion est souvent difficile un peu difficile parce que même si on regarde les pays européens bien entendu il y a des organismes chapeaux pour les agriculteurs les exploitants agricoles mais pour l'Allemagne par exemple on a deux ou trois différents organismes chapeaux donc pour dire qu'il va y avoir seulement un organisme pour les cacaoculteurs au niveau national un seul organisme je pense qu'il faut peut-être faire un pas en arrière prendre un peu de recul pardon parce que les coopératifs sont professionnalisés il y a des informations encryptées il faut pouvoir comprendre quelle est la chaîne logistique la chaîne d'approvisionnement également s'assurer qu'il faut avoir de plus en plus l'aptitude à participer au processus de prise de décision et donc il faut que ça soit une coopérative qui a un système démocratique au niveau des dirigeants etc. et donc on pourrait avoir par exemple toute une série d'organismes chapeaux mais c'est seulement il y a un seul organisme pour les cacaoculteurs qui sont représentés là-dedans quoi en plus la majorité des cacaoculteurs ne sont même pas encore organisés ils ne sont pas structurés ils n'ont pas de structure et donc c'est sans doute la façon d'avancer et je pense que le besoin que pour les autres parties prenantes on veut souvent avoir une interaction avec un seul organisme parce que pour nous c'est plus facile si on a seulement un seul organisme avec lequel on dialogue et à ce moment-là on dit oui bon ils représentent tous les cacaoculteurs mais il y a toute une diversité de cacaoculteurs d'exploitants agricoles différents et donc nous en tant que partie prenante il faudrait accepter ça aussi mais je pense également qu'il y a une question il y a une question importante est-ce qu'on a le temps peut-être dans il y a d'autres questions importantes dans les une autre question que je vais maintenant présenter en anglais ensuite on va traduire en français donc aussi bien les gouvernements du Ghana et de la Côte d'Ivoire donc je suis intéressée je vous traduis la question en fait madame je suis intéressée par la mesure dans laquelle il y a ou il y a potentiellement des CSO du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui collaborent pour influencer le différentiel de revenu d'essence c'est-à-dire soit par le biais du gouvernement ou soit pour vraiment interroger les entreprises qui ne le soutiennent peut-être pas encore et si c'est le cas comment cette collaboration se passe-t-elle et comment oui 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 et donc je vous ai traduit et comment cette collaboration se produit et à quoi elle ressemble ok ça va bon donc donc qui qui aimerait répondre à cette question en premier ou intervenir pour en parler vous m'avez entendu oui oui on vous entend très bien oui moi je vais je pense qu'il y a il y a toujours une collaboration qui existe entre toutes les parties prenantes de la filière cacao que ce soit pour la réforme de la filière que ce soit pour un certain nombre de décisions mais quand on arrive souvent à des aspects assez critiques comme la fixation du prix ou bien comme les discussions qui sont en cours actuellement au Ghana ou bien comme la gestion même de de la campagne de commercialisation à ce niveau quand on arrive il y a toujours je dirais une certaine limite une certaine faiblesse parce que comme on l'a dit il y a vraiment la transparence qui manque à certains niveaux donc ici au niveau de la Côte d'Ivoire comment est-ce que nous collaborons avec les décideurs avec les multinationales je donnerai quelques exemples je dirais qu'avec les multinationales ça se traduit plus en termes de programmes de programmes de développement ou de projets qui sont élaborés et exécutés en direction des coopératives donc ce sont des projets qui sont financés par des multinationales et mis en œuvre par les organisations de la société civile les structures d'accompagnement et le gouvernement aussi peut à travers les organisations de la société civile aussi mettre en œuvre des programmes en direction des producteurs ça c'est ce qui concerne vraiment le renforcement des capacités des producteurs des organisations des organisations coopératives sur le terrain en termes de plaidoyer d'implication même dans le processus de décision il y a aussi une participation des OSC aux différents espaces qui sont mis en œuvre soit par le gouvernement soit par les partenaires techniques au développement où les OSC sont confiées mais dans le cas du plaidoyer il faut je dirais souvent aussi se battre il faut souvent se battre aussi pour participer à certains espaces et ça demande qu'on puisse vraiment frapper à la bonne porte s'adresser aux bonnes personnes pour pouvoir être associé voilà donc on essaie vraiment de pouvoir créer ce lien-là entre les gouvernements les multinationales et les organisations de la société civile pour que vraiment les bénéficiaires finaux ou bien les premiers concernés qui sont les producteurs puissent vraiment être le mieux accompagnés et que leurs préoccupations soient suffisamment prises en compte mais il y a toujours en tout cas des défis à relever il y a toujours des efforts à faire pour que cette collaboration soit vraiment soit institutionnalisée voilà pour que ce soit une collaboration institutionnalisée transparente et qui permette vraiment de pouvoir adresser les questions de manière satisfaisante merci madame Zey Sandra Ismaëla Evelyn did you want to add anything Sandra Ismaëla Evelyn vous voulez ajouter quelque chose merci beaucoup madame Zey de votre intervention hello yeah oui donc yes 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 yeah what I want to ask ce que je voulais ajouter ce qu'a dit madame Zey c'est que oui la société civile doit être perçue vu comme un moyen d'arriver à ce dialogue également le conseil sur le cacao pour vraiment apprécier le fait que que le rôle important bon les organisations de la société civile excusez-moi je ne m'entends pas très bien monsieur il faut travailler de manière constructive cette question de différentiel de revenu des sens je peux vous dire que la plupart des explications que les les exploitants obtiennent là-dessus viennent en fait tout ce qu'ils apprennent sur les différentiels de revenu des sens des organisations de la société civile et dont les exploitants pour trouver les éléments concernant le DRD mais parfois le gouvernement également pense que ces organisations de la société civile le gouvernement pense qu'ils peuvent faire tout le travail tout seul alors que ce n'est pas le cas il faut vraiment tenir compte de toutes les questions qu'ont les producteurs de cacao les cacao culteurs et donc il faut qu'il y ait des formations de fait que les coopératives d'exploitants soient formées pour bien comprendre quelles sont les problématiques sur le terrain n'est-ce pas et ça c'est très très important j'aimerais vraiment ce que j'aimerais voir c'est une situation où le gouvernement est transparent donne les informations librement et permet aux organisations de la société civile et aux coopératives d'avoir toutes les informations merci excusez-moi n'entendez pas très très bien monsieur j'espère que ça a été merci alors un autre commentaire attendez Sandra veut ajouter quelque chose allez-y est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce qu'a dit Ismaël rapidement donc je pense que au Ghana nous en tant que société civile nous avons vraiment exprimé et affirmé notre position concernant le différentiel du revenu décent et cette politique d'intervention et ça a été fait de manière cohérente et que pour l'instant le gouvernement et le conseil du cacao reconnaît ce soutien et que bien sûr les CSO également apportent leur soutien à cette initiative mais ce qu'on peut faire pour essayer de répondre directement à cette question c'est que bon là je m'appuie sur des éléments de preuve de la base au niveau du plaidoyer et on n'entend pas très bien madame je suis vraiment désolée excusez-moi là on n'entendait pas donc nous avons au Ghana maintenant il y a eu des réponses de la part du conseil du cacao et on veut utiliser ce mécanisme pour plutôt se pencher sur la mise en oeuvre du différentiel du revenu décent au fur et à mesure que la mise en oeuvre progresse et mobiliser les comme disséminer les résultats auprès du conseil du cacao et dialoguer avec eux je pense que le point clé le point crucial c'est vraiment d'avoir un bon dialogue et avoir une stratégie qui est significative pour les personnes qui sont vraiment qui ont une importance pas seulement dans cet espace des médias on essaie de les engager sur ce qu'on a constaté concernant les problèmes de transparence ou participation des exploitants de la société civile etc mais je pense qu'ils vont ouvrir leurs portes et recevoir le retour d'informations concernant par exemple les politiques de mise en oeuvre je voulais ajouter quelque chose ici et revenir en fait à ce que je disais au départ il s'agit de voir un peu d'où l'on vient la production du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana il y a 10 ans il y a 15 ans quand le débat sur une production pérennisable du cacao était déjà en cours des discussions en Europe et aux États-Unis nous voyons une évolution parce qu'à l'époque les organismes de société civile du Ghana n'étaient pas du tout impliqués et nous avons progressé il y a de plus en plus de conférences les bons exemples sont les dernières évolutions ce qui a été organisé par la commission avec une participation de différentes parties prenantes y compris la société civile et on demande donc l'avis le positionnement de ces organismes de société civile pour qu'ils participent à la discussion mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir parce qu'une grande partie de ces parties prenantes quand ils organisent une conférence ou une consultation ils ne pensent pas généralement premièrement à comment consulter ou inclure les producteurs ou les organismes de société civile qui proviennent du Ghana ou de Côte d'Ivoire et il s'agit donc de continuer à développer la prise de conscience à ce sujet mais constamment inviter les organismes de société civile et les représentateurs des producteurs à pousser sur ces portes à frapper à ces portes il s'agit qu'ils insistent pour qu'il n'y ait pas de discussion sur le secteur du cacao sans leur participation et donc il s'agit de continuer à développer des plateformes des groupes de travail où l'on regroupe un grand nombre d'ONG je crois qu'au Ghana je crois que 5 ou 6 des grandes organisations représentatives des producteurs et une vingtaine d'organismes de société civile se regroupent tous ensemble pour formuler un positionnement et une stratégie commune pour l'évolution politique c'est le genre de situation qui n'existait pas du tout il y a 5 ans donc c'est un point de départ et de plus en plus quand on essaye de développer la prise de conscience du fait que les organismes de production et la société civile ont réellement un avis sur ce qui se passe ils seront de plus en plus entendus mais bien sûr il faut faire du bruit pour être vu et entendu merci Evelyne nous devons maintenant conclure néanmoins je voudrais lire un ou deux commentaires dans la messagerie la question des multinationales il faut corriger la symétrie de l'information dans les filières comme le cacao les multinationales sont dans une position ultra dominante du fait qu'elles maîtrisent tous les coûts de la chaîne logistique de la chaîne logistique les gouvernements doivent appuyer les organisations de producteurs et les OSC dans la formation la structuration et la gouvernance la gestion démocratique et transparente de la filière il y a un commentaire de Deborah sorry et un commentaire de Deborah aussi je pense que les organismes de société civile sont très importants pour développer la vie des agriculteurs quand on regarde les coopératives il y a eu beaucoup de développement et d'amélioration dans la vie des producteurs avec des initiatives de revenus alternatifs et de possibilité d'obtenir un revenu complémentaire voilà alors nous avons vraiment dépassé les horaires je sais qu'on pourrait passer deux heures encore à discuter de ces différents sujets mais ma collègue Evelyne de l'IED va très rapidement conclure ou Émilie pardon oui bonjour encore simplement un grand merci à tous les participants qui ont fait des présentations participé à la discussion et nous voulons comme l'a dit Thierry il est clair que la discussion pourrait se poursuivre pendant longtemps encore mais je crois que il y a beaucoup de présentateurs qui ont fait allusion au fait que ce dialogue international qui a lieu n'entend pas suffisamment la voix des producteurs et des agriculteurs mais c'est une situation qui change et il s'agit de développer ou d'augmenter la voix des producteurs dans ce secteur en ce qui concerne la prise de décision donc voilà pour moi la conclusion de ce qu'on a entendu il est clair que c'est une évolution qui est vraiment très bienvenue nous savons qu'il y a de nombreux défis mais nous devons reconnaître le point de départ et nous devons gérer ces problématiques de façon générale il s'agit donc de voir s'il y a des distractions qui sont qui rentrent en oeuvre et il s'agit vraiment de développer ce que nous faisons de continuer à construire cette réaction à développer la base d'information au niveau des agriculteurs au niveau des organismes de représentation et vraiment d'augmenter leur représentativité pour que ils soient entendus et nous savons que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'action et nous savons qu'il y a des défis qui continuent à se présenter pour vraiment mieux représenter le rapport de force sur le secteur donc il y a beaucoup d'efforts pour l'inclusivité des organismes de représentation c'est un travail qui doit se poursuivre je crois que tous les présentateurs aujourd'hui ont été très généreux par rapport à leurs réflexions concernant la situation difficile que nous rencontrons et nous reconnaissons aussi la confusion qui a eu lieu ces dernières années les défis que nous avons rencontrés au niveau de la mise en œuvre et en particulier la question de l'impact sur le prix donc c'est quelque chose que nous allons continuer pendant l'année qui suit mais il est certain que cette discussion a été très intéressante de notre point de vue et nous allons poursuivre et nous avons à poursuivre la discussion concernant la chaîne de valeur pour prendre en compte les différentes priorités celles des agriculteurs et des producteurs donc encore une fois mes excuses pour le fait que nous n'avons peut-être pas eu tout à fait assez de temps pour la discussion mais j'excuse également pour les problèmes techniques que nous avons eu pendant le courant de la réunion mais j'espère que vous avez pu partager des informations aussi via la messagerie et nous continuerons à discuter de ces projets et nous allons poursuivre le dialogue donc merci encore à tous les orateurs et aux interprètes et je vais maintenant rendre la parole à Thierry pour le mot de la fin bien merci Émilie merci pour tous les interprètes les participants il y aura un blog pour résumer les discussions qui ont eu lieu pendant la journée nous inclurons aussi la présentation de madame et nous allons également vous demander votre retour d'informations sur cet événement savoir ce que vous en pensez et nous attendons avec impatience le prochain événement de la journée